Et yo les amis, c'est Psylo, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un tournoi KTA, le Lead Office World Cup auquel je participe avec Chop en bois, donc on est deux pour faire notre petite team, Fail et je vais vous montrer aujourd'hui nos deux derniers combats, c'était les combats pour la qualification on a très très mal démarré cette World Cup, on s'est rattrapé pas mal sur la fin et là ce soir, enfin sur cette soirée là, il fallait qu'on gagne nos deux combats pour espérer se qualifier du coup sur notre première draft, on a réussi, on voulait partir sur vraiment des classes qu'on maîtrise à peu près des compos qu'on maîtrise à peu près, et on voulait tout faire pour essayer de piquer en premier les Nirypsa du coup on a laissé des ouvertures à l'adversaire pour prendre certains autres piliers au final on a réussi à avoir notre Nirypsa, on savait qu'on avait le premier pick donc on espérait juste qu'ils ne le bannissent pas ensuite, bon eux ils sont partis sur du roublard tout ça certes et quand on a eu les Nirypsa, avec Chop on a décidé, on s'est dit on part sur le Zobal comme ça on assure une protection supplémentaire, on peut avoir un Nirypsa relativement agressif et en fait la draft a fait qu'on a pu partir carrément sur le SRAM donc j'étais content de jouer le main, mon main, parce que j'ai pas pu beaucoup jouer et au vu de la compo et de la map en fait, on a eu un projet le projet moi c'est ce que j'ai proposé à Chop je lui dis, je fais écoute, moi ce que je peux te proposer c'est que je mets un Prismaru T1, je place une envie, enfin T1 du coup je suis un vie, je place un comploteur réseau et T2 avec les boosts PA de déni, ben non j'aurai pas la boost de puissance mais le projet c'est que au T2, je méprise un gars pour le placer dans un réseau avec quelques objets alors je savais que ça ferait très probablement pas le kill mais ça pouvait mettre dès le T2 une grosse pression et ça évitait en fait de faire un réseau T3 sur une grosse pre-tech, tout ça tout ça surtout que vu leur compo, ils pouvaient vite nous ramener quelqu'un et au final quand on a vu le move de Lyotropes, c'est ce qu'on a compris qu'ils voulaient dès le T2 nous ramener quelqu'un du coup je reste dans le projet initial pour l'instant je me dis bon allez, je pars sur mon réseau on verra bien s'il y a possibilité de le mettre, sinon on s'adaptera donc moi je suis uniquement sur le SRAM et je chope le jouet, l'Eniripsa et le Zobal à savoir qu'on se partage un peu les classes parce qu'on est loin de maîtriser beaucoup de classes enfin moi le premier du coup on s'est un peu réparti les classes et grosso modo, selon la compo qui pique soit l'un joue de classe, soit c'est l'autre, c'est pas tout le temps lui bon là pour la soirée hier, en l'occurrence il a joué deux fois deux persos mais ça on y reviendra après du coup ce qu'on avait prévu donc là je mets mon réseau, mon comploteur en place je le place exprès comme ça en fait pour avoir juste à faire un guet tapant vu que j'ai une grosse portée sur le stuff et je joue sur une base d'aurore pourpre comme ça j'ai les dommages neutres supplémentaires donc pour avoir la concentration de chakra neutre du coup là je lui dis bon on décide de juste shield Zobaleni parce que le projet en fait concrètement c'est que moi T2 je sors de mon avis Prismaru donc je fais mon réseau et je garde de paix en fait pour repasser un avis tout de suite comme ça l'idée c'était on ramène quelqu'un on lui place un gros tour réseau si ça passe tant mieux, si ça passe pas si ça kill pas, quelqu'un d'autre peut terminer derrière surtout qu'en plus quand on est ligné on est dit bah c'est nickel l'héliotrope joue pas juste après moi au final comme on s'est dit à ce moment là comme on s'est douté il allait ramener quelqu'un du coup bah changement de plan je décide de me rapprocher au max d'éloigner le roublard pour éviter un kill de ligné Ripsa je me dis tant pis pour le réseau et je passe un vie alors c'était un peu le stress parce que j'avais plus beaucoup de PM j'essaie de m'éloigner pour pas me prendre une perception et là le roublard en fait va passer énormément de PA juste pour pouvoir revenir au contact de ligné Ripsa et lui faire un tour avec la pritec et le placeron bah ça fait pas grand chose du coup c'est plutôt bénef pour nous et là en fait moi mon mon comment dire mon stress entre guillemets c'est juste ce que j'espère juste c'est que l'Eka ne me trouve pas ne me spot pas à la Percep pour que je puisse être tranquille et là ce que l'on décide c'est que lui sur ligné Ripsa en fait va clean le coup du sort tout simplement histoire d'éviter une free single et placer déjà quelques dégâts donc là vous allez voir en fait ce qui va être bien c'est que l'Ekaflip il va être une Percep qui va être totalement useless c'est vrai qu'il va percer sur ligné Ripsa je suis pas du tout dans la zone donc je peux profiter encore de mon invisibilité ce tour là et il va commencer à placer de l'érosion sur ligné Ripsa vous allez voir que le Célérat le fait qu'il ait pas poussé le comploteur et déclenché le Célérat ça va m'avantager énormément par la suite et comment ? donc là ça va être un avantage du coup là on décide de casser la distance le Zobal rentre dans le tas et le Zobal jouait R-PA bon pas avec un gros R-PA mais ça faisait le taf et on décide d'agresser le Roublard on se dit le plus gros danger à l'heure actuelle c'est le Roublard l'Héliotrope c'est un Héliotrope full placement donc en termes de dégâts ça va pas être le plus dangereux par contre le Roublard c'est le premier gros dégâts l'Ekaflip c'est l'érosion mais ça peut se contrôler un Ekaflip un Roublard entre les boosts et ses dégâts les tourshots possibles on s'est dit il faut l'éliminer rapidement il rééloigne notre Zobal et là en fait je décide je lui dis écoute je tente un kill réseau je pense que ça peut passer j'ai une petite zone funèse qui sera pas folle mais là ce que je vais pouvoir faire en fait c'est que je sais que j'ai l'explosion de mon comploteur donc je dis il faut que j'envoie tout maintenant je profite de ma sortie d'un vie tout ça même si en vrai j'ai encore un vie et en fait je déclenche un max de pièges et voilà je fais les dégâts la constante note qui passe à 411 et le kill avec la mort du comploteur qui passe ce qui fait qu'on était 3 on a réussi notre kill on a pris notre avantage et pour l'instant on est full vita quoi à part un peu d'érosion qui a été placé sur l'enni mais il est encore plutôt tranquille à ce moment là on se dit c'est bon le combat il est gagné pour nous quoi ils ont plus qu'un roxer érodeur moi j'ai mes boosts chaustra perfidie qui sont au max j'ai 15 PA j'ai la puissance de l'enni ripsa je me dis tranquille quoi on a plus qu'à passer dessus mais là à ce moment là on se dit déjà c'est bon le combat est terminé et après en plus de ça l'héliotrope va faire une dernière erreur vous allez voir à son tour donc notre zobal shop ravance avec lui pareil pour maintenir la pression pas perdre de temps parce qu'on a eu un combat comme ça il y a 11 ou 11 10 où en fait on arrive à tomber un gars se retrouver en 3v2 et en fait les gars ont fini par réussir à tempo tellement longtemps et à faire un kill à prendre un kill assez rapidement à faire venir en 2v2 alors qu'on les avait déjà énormément érodés et on a fini par perdre le combat parce que les gars ont tenu donc là je dis non on perd pas de temps et là en fait son erreur pour moi c'est qu'il éloigne l'enni ripsa alors que je suis full boost sur le sram donc en fait j'ai un tour gratuit sur l'héka flip je regarde un peu ce qu'il me reste et tout ça donc je décide de se faire sauter sur une flamiche et là je peux rembélancer les choses trappes perfidies enfin extorsion choses trappes perfidies donc voilà on laisse l'héka à 900 points de vie et là eux même décident de lâcher l'affaire si je vous dis pas de bêtises l'héliotrope va quitter le combat notre shop sur l'enni ripsa va même pas réussir à faire le kill sur l'héka flip il le laisse à 22 points de vie mais du coup super content en gros parce que c'était des combats vraiment importants pour terminer pour se qualifier et on arrive à placer j'arrive à placer un gros tour enfin un gros tour enfin ouais pour moi deux gros tours le t2 où je sauve l'enni ripsa le t3 où je fais le kill ce sont vraiment je pense deux tours importants sur le SRAM qui permettent de gagner la game donc j'étais plutôt content et du coup à ce moment là il ne nous reste plus qu'un match pour espérer se qualifier bien donc du coup second combat second draft on arrive à pic rapidement en premier pic le fk vu qu'ils ont ban l'enni ripsa généralement on essaie toujours d'avoir fk et n'y même si c'est souvent ban fk je dis qu'il faut qu'on tape un érodeur on prend les cap flips c'est l'érodeur relativement le plus on va dire le plus efficace qui conserve en plus pas mal de protection et ensuite le permage en face ça a pris Panda SRAM ou Ginec alors à ce moment là on se dit bon on a intérêt de vigilants à l'érosion parce qu'ils ont un double érodeur voilà on part sur moi je pars sur le fk red pa je n'ai pas mon pas 100% red pa enfin j'ai 112 red pa je crois de mémoire je mets quand même un élise à elle pour avoir des résistances et taper et Fk Hupermage et Kflip en face il n'y avait pas énormément d'esquive pa sauf pour Luginac parce que Luginac est haut donc il a déjà un stuff de base qui donne beaucoup d'esquive pa je crois il a 100 et quelques le Panda me ramène Diltour 1 je suis sur le fk et je chope sur Eka et Hupermage le Panda me ramène au T1 c'est pas gênant parce que je joue juste derrière j'ai un free renfort on s'attendait à ce qu'il me stab au final il ne l'a pas fait je place un Eben direct l'Eben neutre c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant je trouve sur le fk terre donc ça complète un peu les dégâts qui peuvent être des fois un peu manquants pareil je préfère jouer l'Isaël pour quand même avoir une bonne source de dégâts et pas tout miser que sur le retrait PA et être en manque de rox au moins j'ai beaucoup de vita ce qui était important dans un match avec 2-0 d'heure avoir quand même un peu de vita T1 il n'a pas grand chose à faire on décide d'éliminer le Wasta directement je pose le rempart cage parce qu'on sait que ça peut vite être agressif là le SRAM ce qui n'est pas trop bête de sa part c'est qu'il va directement placer une brume je pense qu'il se dit bon ils sont sous rempart ça n'a rien de foncer dans le tas bêtement autant tempo avec une brume il a tout à fait raison à la limite enfin à mes yeux je pense que c'est vraiment quelque chose de pas déconnant surtout qu'il reste relativement proche de l'action donc voilà sur l'Upermash Shop il va commencer par placer des états histoire de garder une certaine visibilité sur l'adversaire et il va balancer aussi son gardien pour essayer de pareil le gardien on hésitait entre le bouclier élémentaire pour vraiment renforcer le tankiness ou le gardien LM pour essayer de trouver dans les brumes on est parti finalement sur le gardien donc T1, T2 c'est pas c'est pas c'est pas les tours les plus foufous en plus nous on était un peu en stress parce qu'on savait très bien à ce moment de la game je crois qu'on est genre à ce moment là au classement on doit être 75ème quelque chose du genre et on sait en fait qu'on est dans l'obligation de gagner à savoir qu'avant cette soirée non on était remonté dimanche soir on était remonté dans les 85, 90ème c'est les 64 premiers qui se qualifient et avant dimanche parce que dimanche on a fait un sans faute on a fait 3 sur 3 bon il y a eu des forfaits on a pris 2 forfaits donc on va pas s'en plaindre mais on a eu un 3 sur 3 parce qu'avant ça on était 110ème je crois ou quelque chose comme ça enfin on était vraiment loin quoi avant dimanche pour nous on avait aucune chance de se qualifier avec dimanche on a pu se qualifier et là on est sur sur le dernier match pour la qualif il trouve c'est le panda qu'il trouve à ce moment là donc on se pose pas de question dès qu'on se pose pas de question dès qu'on trouve quelqu'un on pose de l'érosion ça va vraiment être le rôle de l'Ekaflip en même temps Ekafeu son rôle ce qu'on s'était dit c'est vraiment placer l'érosion et le Feka ça arrête de faire un peu le taf aussi mais voilà on a mis l'Upermage en possédé aussi pour assurer quand même un peu de soin même si on savait qu'on allait prendre beaucoup d'érosion que peut-être que le soin malheureusement serait pas forcément utilisé on a préféré assurer au cas où le Sram qui place son comploteur avec une fosse commune pour gêner l'Upermage alors pour le coup je trouve pas forcément que la fosse commune était excellemment bien jouée alors certes ça empêche l'Upermage de rentrer dans le tas et d'entamer un peu le panda mais je trouve qu'à ce moment là du combat c'est pas le move le plus utile bon après c'est un choix le Sram qui joue Terre R d'ailleurs le panda bon comme on s'y attendait il joue Feudocrit c'est pour ça qu'on a mis on a préféré mettre du cadre en feu pour les résistances et les résistances feu sur deux persos là je l'ai vu qu'il ramène l'Ecaflip je décide de foncer dans le tas avec lui pour pas le laisser tout seul pour offrir en fait quand il y a de l'érosion comme ça qu'il y a un rush je préfère moi personnellement je préfère aller au si j'ai pas la possibilité de ramener ou de protéger complètement mon gars je préfère foncer dans le tas et offrir potentiellement deux cibles plutôt qu'une pour faire en sorte que l'Erox s'est parpayé un peu en gros que notre gars ne se fasse pas tabasser tout seul Loginac donc comme prévu qui joue haut qui place qui avait placé j'ai oublié de le dire la proie sur Lupermage et qui ne la replace pas après pour l'instant il joue gibier pourtant il me semble donc pareil les shops sur les cas trouvent je ne sais plus qui d'ailleurs Loginac qui se trouve au général qui place de l'érosion et pareil recul en fait l'idée c'est vraiment de reculer au maximum pour que entre les retraits PA du FECA et les déplacements en fait qu'on leur oblige à utiliser des places juste pour venir nous choper le SRAM qui va me placer des fourvoiements donc il va commencer à placer l'érosion sur le FECA donc là à ce moment je me dis bon ça va encore mais je vais finir par vite descendre mine de rien on décide d'avoir pareil l'Upermage qui se mêle un peu au combat met des dégâts tenter du retrait PA qui passe un peu avec le cycle élémentaire la combinaison élémentaire feu air ça permet de boost un peu le gardien en plus donc c'est pas négligeable c'est ce qu'on s'était dit en gros quand il a joué gardien on s'est dit au moins faire des combis feu air pour tenter un peu de retrait PA supplémentaire d'autant plus qu'ils n'avaient pas d'esquive PA donc comme dit à part l'Uginac le SRAM et le Panda tournaient à 50 d'esquive PA il me semble alors là le Panda m'a ramené sur le FECA et m'a juste porté alors j'ai une zone aveuglement qui me permet de poser facilement un ébène je décide de reposer l'ébène sur le Panda parce que c'est celui qui est à proximité et en soit il n'a pas d'esquive PA donc je me dis plus je lui retire de PA mieux c'est il avait encore de l'érosion sur la tête il me semble c'était plus logique à faire alors ça voilà l'Uginac qui place le gibier sur ma tête et qui me rajoute un peu d'érosion des poisons et tout ça donc là j'ai vraiment full érosion et ma vita va vite descendre mais il fait une grosse erreur pour moi c'est vraiment de se transformer à ce moment là du coup quand on voit qu'il se transforme on se dit bon allez il n'y a pas de questions à se poser on fonce dans le tard on donne tout sur l'Uginac parce que c'était plus ou moins le principal danger dans le sens où il y a une grosse source de rocks d'érosion et en plus de ça il a de l'esquive PA donc c'est celui sur lequel avec le FK j'aurais pu avoir le moins d'actions bénéfiques donc à ce moment là on se dit bon allez on donne tout tant qu'il est transformé qu'il est en rage 3 on donne tout sur lui pour mettre un max de dégâts et comme je prends pas mal à l'érosion mon objectif ça va être de placer un peu de dégâts et surtout de fuir le plus possible parce que là je suis vraiment au taquet sur l'héros le gardien qui fait ses dégâts mine de rien 350 ça fait plaisir c'est free donc là ça va être à mon tour le panda qui va porter son ouginac en soi c'est pas gênant c'était l'intérêt aussi de taper le panda c'est que on savait qu'à un moment donné il allait protéger qu'il allait devoir protéger quelqu'un l'avantage d'entamer un gros rox sur le panda tout en faisant quelqu'un d'autre c'est que quand il va le porter pour le protéger lui aussi il va être dans la sauce du coup on torne notre focus sur le panda enfin je décide de taper un peu le panda après là où c'était ultra intelligent je pense de notre part aussi d'avoir tapé l'ouginac bon après c'est la situation qui fait que c'est que le panda le protège mais l'ouginac juste derrière et en plus en étant des nadrages il le protège juste de mon tour à moi d'autant plus que l'ouginac là va venir s'isoler pour me taper j'ai plus beaucoup du temps mais on va pouvoir vraiment le le rox gratos alors là mauvais col de ma part c'est que je demande à Chop voilà de se décaler et de faire un coussinet en pensant que le coussinet allait le décaler sur la case blanche qui se trouve dans son dos voilà à cet endroit là et en fait pas du tout le coussinet l'a fait pousser en diagonale je voulais fermer cette case là bon après ça change pas grand chose mais bon il relâche une brume le SRAM décide de me rapprocher de relâcher une brume de remettre encore de l'érosion je suis à 1908 à max et je reprends un 30% d'héros mais on sait où est l'ouginac du coup je lui dis écoute donne tout sur l'ouginac avec l'upper histoire de le descendre au maximum d'autant plus que le panda avait ramé sa stab il était loin donc c'était vraiment le moment de tenter le kill sur l'ouginac bon il laisse l'ouginac je crois à quoi peut-être à 500 points de vie quelque chose comme ça le panda va donner tout son tour en fait pour venir sauver son son l'ouginac mais à ce moment là il est là il lui reste plus beaucoup de PM donc je sais que de toute façon il est forcément dans ce coin là et le plus logique c'était qu'il se mette contre le mur à cet endroit là pour éviter une libée enfin une libée avec l'obstacle derrière du coup je contourne je peux lâcher ma libée je fais je plante quand même un déplacement pour être sûr qu'il soit bien là et après je sais que l'ouginac maintenant est juste devant moi et dans le doute je pose un ébène ce que j'ai bien fait parce que là il lui reste plus de 300 points de vie il me semble et il avait double ébène sur la tête c'est le double ébène qui fait le kill et dans la foulée les mecs décident d'abandonner et du coup grâce à ça on arrive à se qualifier de justesse voilà 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 donc notre classement final donc on finit 52ème on s'en sort on s'en sort bien parce qu'on était vraiment mal embarqué du coup on se qualifie pour les 32ème de finale si je dis pas de bêtises on verra bien quand on tombe à ce moment là on sait pas encore on va essayer de train un peu de notre côté quand même avant histoire de faire si on pouvait passer un tour supplémentaire ce serait pas mal dites moi si jamais ce genre de format comme ça où je commente un peu les matchs après coup si ça vous plaît et puis je pense que je continuerai à terme parce que je compte bien on compte bien avec Shop participer à d'autres tournois à l'issue allez sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu bonne journée à tous portez-vous bien ciao ciao